Salutations distinguées à vous, mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu, nous sommes actuellement le 1er janvier 2024, nouvelle année qui commence, hier soir du coup on a fait le réveillon, si vous avez vu le dernier vlog, nous sommes endormis vers 2h30 du matin, 2h30, quelque chose comme ça, après du coup, après minuit on est allé dans le lit, on a regardé notre série The Ranch, et c'est le cowboy, et après on a commencé à fatiguer pas mal, du coup on a coupé, et nous nous sommes couchés, et ça fait du bien, sauf que, sauf que, sauf que, je me suis réveillé à 6h du matin, pour les pisser, jusque là normal, j'ai juste mis mon réveil à 9h45, parce que Malone doit venir chercher ses affaires, tout à l'heure, parce que son père va venir le chercher chez ses potes, après son réveillon avec ses amis, et il va venir chercher son PC et tout ça, du coup, à 6h je me réveille, je vais pisser et tout, je vérifie que j'ai bien mis mon réveil et tout, pas de soucis, et là à 9h, à 8h, je me réveille, mais en fait, je me réveille en toussant, 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 avec un gros mal de gorge, sauf qu'en fait, je me suis réveillé réellement, que quand j'étais assis en train de tousser, et Laura qui me tapait dans le dos, je me souviens pas d'avant, donc le truc, c'est que toussait, toussait, et Laura me dit, il se passe quoi et tout, impossible de lui parler, j'arrêtais pas de tousser, l'envie de vomir qui arrive aussi au passage, et je lui ai dit, hier, j'avais l'estomac qui était en frac, on a trop mangé n'importe quoi depuis quelques jours, là, d'ailleurs j'ai repris 2 kilos, mais bon, ça je suis pas étonné, c'est pas grave, je, je, voilà, je suis pas là, merde, oh mon dieu, j'ai repris 2 kilos, non, ça va aller, et, et ouais, l'estomac en frac et tout, et je me réveille, je touche, je touche, je touche, quand j'arrive seulement à lui parler, je lui dis, j'ai une remontée acide, je pense que c'était ça, parce qu'en réalité, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait, mais je pense que c'était une remontée acide, c'est le plus probable, à mon avis, du coup, je descends, oh la vache, excusez-moi, ça fait bien pour le premier vlog de Luminagata, je descends, et je continue de tousser, de tousser, je vais aux chiottes, je suis à deux doigts dégueulés, je suis au-dessus des chiottes comme ça, deux doigts, et je déteste, enfin, qui aime vomir, en soi, mais vraiment, je déteste vomir, déteste, ça me fait peur, j'ai peur d'étouffer, de peur à réussir à respirer, tout ça, et du coup, j'essaie de me contrôler, j'essaie de respirer, je bois un coup, et tout ça, et ça passe, mais un mal de gorge atroce, à cause de la remontée acide, j'ai la gorge défoncée, du coup, je suis resté un petit peu sur mon téléphone dans le lit, Laura m'a demandé si ça allait mieux, quelle heure il était aussi, et je dis, ouais, ouais, je dis, c'est bon, ça va mieux, mais, ouais, ça m'a défoncé la gorge, et après, je me suis rendormi, là, jusqu'à 9h45, l'heure à laquelle j'ai mis mon réveil, donc je viens de me lever, je suis allé me peser pour constater que j'ai repris 2 kilos, ça, ça ne m'étonne absolument pas, et je suis ok avec ça, parce que je me suis fait plaisir sur la bouffe, on n'a pas mangé en grande quantité, on a mangé un peu n'importe quoi, il n'y avait rien d'équilibré, et tout, tu vois, tous les restes de fromage, on a dû les manger tous les jours, et tout, tu vois, du pain, enfin, avec que des trucs gras, quoi, je me suis habillé, voilà, et là, je suis prêt à aller, du coup, bosser, parce que j'ai dû remonter mon vlog d'hier, pour demain, et, puis après, il y a beaucoup de rangement à faire dans la baraque, il faut que je fasse le planning des lives pour cette semaine aussi, enfin, voilà, le boulot ne s'arrête pas, lui, hein, bon, c'est bien, bon, du coup, à partir d'aujourd'hui, on est vraiment tout seul à la maison, Malone repart chez son père, et du coup, jusqu'à samedi, on est seul tout, bon, je vais monter, je vais aller monter mon vlog d'hier, charger les fichiers et tout ça, puis je vous reprendrai après, mais, ouais, ce matin, c'était quelque chose, hein, maintenant, on tire, oh là là, ça m'a esquinté à gorge, là, ça va mieux, par contre, ça me fait moins mal, mais, ça m'a fait du bien de voir, allez, let's go, Bon, les amis, il est actuellement 11h, j'ai monté mon vlogu, du coup, d'hier, c'est bon, Il m'a envoyé sur YouTube, il est programmé et tout ça, j'ai aussi fait du ménage de rangement, j'ai fait le planning des lives aussi, très important, comme ça, au moins, c'est fait, vous le retrouverez sur Instagram et sur Twitch, et évidemment, je vais étonner ça, parce que du coup, ça m'éclaire moins, c'est n'importe quoi, donc, live ce soir, live récap 2023 en présence de Laura, avec la présence de Laura, et ensuite, ça sera mercredi, vendredi et dimanche, des lives de cette semaine, donc, ça, au moins, c'est fait, Manon est arrivé, du coup, pour récupérer ses affaires, pour aller chez son père, Laura s'est levé, on va dire au revoir aussi, Là, je range un petit peu, je vide de la vaisselle, déjà, comme ça, c'est fait, je range un peu, comme ça, c'est fait aussi, là, il y a beaucoup de rangement, là, c'est vrai qu'on vit un peu en mode à la coude, là, depuis quelques jours, je ne vais pas te mentir, il y a du rangement. Il faut juste ranger les assiettes, Les assiettes au traiteur, du coup, Il y a dit à partir de mercredi prochain, et là, du coup, on les a lavé hier, comme ça, je les remets dans son truc, on les oublie pas, Voilà, il y en a lavé, on n'a pas tout le vu, parce que la vaisselle était pleine hier, Ah bah, lui, il n'a rien lavé du tout, le, 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 du coup. Aïe, aïe. Alors, elle m'a dit, Pour l'instant, on le reste dans le lit. Donc, je lui ai fait son café, je lui ai amené le café en bas, en haut, pardon, et puis voilà, il se fait son café tranquille, Ah bah, là, j'ai aussi un autre truc qui n'a pas lavé, tiens. Ah, mais il était tellement blindé, ce la vaisselle, ici. Et moi, de mon côté, je continue le boulot, le rangement. Là, niveau boulot, normalement, je suis plutôt bien. Merde, on a les beaux couverts, et la main de la main, il y a deux mètres, et je ne sais pas reconnaître, c'est lesquels. C'est le chat. Ça, c'est un beaux couverts. C'est un beau. On a les fourchettes, on a ici, ça. Et ça, on. Vous savez, parce qu'on a une boîte avec nos jolis couverts, du coup. La mère Laura nous a donné tous les couverts qu'elle avait, des couverts en argent et tout. Parce qu'on a la vaisselle, mais on n'a pas les couverts. Et du coup, il faut les remettre dans la boîte, parce qu'on ne veut pas les mélanger avec les autres. Déjà, de toute façon, il n'y aurait pas de pot. Voilà, comme ça, je leur ferai la vaisselle. Cette fournée-là. Tout le monde sera bien. J'ai descendu aussi du bordel qu'il y avait dans mon bureau. J'ai cru qu'il y avait dans la poubelle et tout ça. Voilà. Comme ça, on ne mange pas de lancé. Je pense que je vais aussi écrire un peu mon livre. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réécrit. Je n'ai pas eu trop le temps. Il faut le lire. Je vais réécrire un petit peu, ça fait bien. Hop là. Je suis sous 50 ou 80 pages écrits pour mon cœur. Après, il faudra que je fasse une revue dessus, que je leur lise, que je me corrige des choses, des choses que j'ai oubliées, rajoutées, machin et tout. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas définitif, mais il faudra écrire. Et puis pour midi, si on a vraiment faim, on a de quoi faire. Il nous reste les accompagnements réels. L'oreille du reste, du magret. On reste du risotto, des légumes. Et il y avait quoi d'autre ? Risotto, légumes et l'écrasé pour les verres à la truffe. Risotto, légumes et l'écrasé pour les verres à la truffe. Là, le ménage sera du bien, le rangement sera du bien, que ce soit en haut, en bas, en fringues à ranger. Ça sera bien de faire un peu de rangement. Là, c'est pas mal de trucs à acheter dans le lit. Il y a un petit vide. Hop, là aussi. Hop, là, il faut mettre du bureau à vider. Ça, je vais pouvoir relancer. Il n'est même pas plein, là, je ne peux même pas le relancer. Ça, ça ne sert à rien. J'attendrai qu'on mange peut-être à midi pour le remplir et le relancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, la table, ici, votre jet de barrage. Je peux déjà ranger ça. Le sel, l'huile de truffe que j'avais pris pour le risotto. Hop. Alors que je n'en ai même pas mangé du risotto. Enfin, le risotto du traiteur fan risotto que moi, j'ai fait il y a deux jours. Bien sûr. Hop. Du petit poudre à la truffe de Guy de Marle. Voilà. Et voilà. Bon, c'est bien, non ? C'est déjà mieux. C'est déjà un peu beaucoup mieux. Voilà, il y a moins de bordel. Bon, il y en a encore pas mal. Mais il y en a moins. J'avais remonté le poil ce matin. J'avais remonté. Il y a encore du pelé. Un petit peu. Il y a encore deux bouteilles d'eau, là, qui sont vides. Là et là. Voilà. Bon. Je pense qu'on est bon, là. Je vais remonter. Je vais attaquer aussi le rangement des fringues dans la chambre. Je dis, il y a trois ou quatre paniers de fringues. Oh. Comme ça, moi, ils seront rangés. Allez, go. Ah, puis c'est aussi. Je peux le rangement aussi. Manique. J'ai proposé à Geoffrey l'enquête jeudi. L'enquête de Ghost Nanas, d'ailleurs. J'attendrai qu'il me réponde. Je verrai bien si on fait ça jeudi ou pas. Je dois aller sur Epinal récupérer mon matos. Dans tous les cas, je suis d'une pierre deux coups. Autant être productif. Bon, les amis, il est actuellement midi 43. J'étais sur le PC depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai bossé. J'ai fait du rangement et tout. Un peu de compta. J'ai remodifié le stream du coup pour enlever comme quoi c'était stream illimité, etc. Donc j'ai fait pas mal de... Merde, j'ai oublié une chaussette à mettre au sable. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Et puis j'ai aussi trié de linge pour ranger mes affaires et tout ça. Il y a encore des bacs à vider, à mettre dans la chambre des enfants, enfin à ranger de linge et tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire mais au moins c'est un peu avancé. J'ai dit à Laura de rester au lit parce que là, le lit, elle se repose. Et je lui ai dit, mais reste au lit de toute façon, tu peux rester, il n'y a rien à faire de toute manière. Et puis là, je vais donner à manger au chien. Je lui ai dit, mais remis ça, le chien, on est tranquille. Je lui ai dit, tu peux sans lui rester au lit toute la chambre, tu restes au lit. De toute façon, après, je vais sur le PC, je vais récréer un peu mon bouquin et tout ça. Je suis à côté d'elle quoi. Mais bon, elle est dédue. Comme elle dit, non, je vais me lever. Mais tout à l'heure, tu te lèves quand tu veux. Là, je vais donner à manger au clé bas. J'ai encore un peu, j'ai descendu pas mal de trucs. Il faut juste la poubelle de tri. Et voilà, il y a des choses à faire. Mais elle m'a dit, oui, mais toi, tu es en train de ranger. Moi, je reste au lit. Et alors ? Je lui ai dit, si j'ai envie de ranger, laisse-moi en ranger. C'est pas pour ça que toi, tu dois me réveiller à faire aussi. Je ne vais pas presser. Pas besoin de courir. De toute façon, moi, je suis sur le PC, après j'y retournerai, ça va quoi. Allez, couvrir les viandes pour les chiens. Je vais en ranger tout de suite. Et puis après, je vais continuer un peu de rangement. Bon, voilà, j'ai vidé la poubelle de tri. Les trucs en verre, j'ai mis dans le sac pour amener au truc de verre. J'ai lancé de la vaisselle. J'ai rangé ici. J'ai un peu rangé la table à salle à manger. J'ai donné à manger au chien aussi. Les affaires sages, j'ai mis au salle aussi. Donc ça va, j'ai bien avancé à ce niveau-là. Je vais juste demander à Laura si elle veut manger à midi ou pas, parce que je vais trier le frigo aussi. Pour un peu ce que je peux enlever, ce que je peux garder et tout. Voilà, j'ai fait chauffer les rizzières. Il reste un petit peu de risotto, un petit peu de pommes de terre, les légumes, le magret de Laura et du fromage qu'on a eu du coup, avec notre plate de fromage et un coup de part, voilà. Oui, je vais amener ça en haut, comme ça on mange ça tranquille. Les enfants, les enfants, les chiens ont mangé. Comme ça c'est fait et j'ai rangé tout le frigo, trié, réorganisé. J'ai jeté ce qu'il fallait jeter et tout, là. Il est un peu mieux rangé, un peu mieux organisé. J'ai mis sous vide aussi le Paris-Brest qu'on avait avec Aurélie et Brice. Comme ça au moins il est conservé. Ah oui, ça conserve trop bien, je vous rassure. Le B-Save, c'est d'en faire. Bon, je vais remonter avec le nourriture, comme ça on va pouvoir manger tranquille en haut. Et puis après j'ai réécrire mon bouquin, une petite heure. Et voilà. Putain, ce relais est souvent le plus correctement. C'est un poussière qui se met dedans. Bon les amis, il est actuellement 15h. Alors je vais ouvrir au chien puissante. Il est 15h, nous avons mangé. Du coup il reste à Laura des légumes, son magret, avec sa sauce associée. Et moi de mon côté il restait un petit peu de risotto. Enfin il part de risotto, il part de peu de purée. Ce que j'ai pris, c'était bien. Et on a eu du coup le reste de fromage qui nous restait d'hier aussi. Et voilà. T'as décidé de descendre ? Oui. Tu veux plus rester en bas, en haut ? Non. Je vais me faire des décorations. Oui, moi aussi ce matin j'y ai pensé. C'est vrai ? Non, je suis en train de faire mon livre. J'irai chercher les caisses dans le garage tout à l'heure. Faut que je termine ça. Mais oui, j'y ai pensé aussi. En fait, j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui est en train de faire les ménages et qui les enlève. Je me suis dit, ah putain, oui. Bah enlève-les déjà et tu mets sur la table. Parce que je voulais faire un ménage, mais en fait, il me dit. Oui, ça en fout le bordel. Ça va faire des... Non mais je te dis, tu rassembles tout sur la table et puis j'irai chercher les boîtes tout à l'heure. Elle est contente, elle est contente. C'est vrai qu'on aime bien les mettre, les dégouts, mais on aime bien les enlever aussi. Du coup, moi j'ai continué à écrire mon livre pendant qu'elle regardait la télé. Enfin, t'as même pas trop regardé. Si t'as déconné, t'as dit. Si, j'ai regardé jusqu'à ce que... Ouais. Bon, je vais recommencer à écrire et puis j'irai chercher les cartons après. Il reste du Paris-Brest que j'ai mis sous vide et des petites bûches d'hier que j'ai mis dans une assiette. Si tu veux une bûche, il y en a. Voilà. Ça va, ça va. Regarde le frigo comme il est rangé. Ça, c'est pire. Parce qu'elle m'avait dit, en plus, elle avait pensé à le faire. Donc, voilà, comme ça, c'est fait. Bon, allez, je remonte. J'ai plus de batterie en plus. Tout de suite. T'es contente ? Elle retire les décos, elle est contente. Oui, oui. Bah, oui. Bon, les amis, il est actuellement 16h14. Je viens de terminer d'écrire mon bouquin. J'ai écrit une vingtaine de pages de plus. Je suis quasiment à 100 pages, je veux dire. C'était beaucoup de concentration et tout. J'écoutais de la musique en même temps. Et là, Laura l'a enlevé toutes les décos, du coup, c'est bon. On va la retirer toutes les décos en bas. Les amis sur la table, je vais aller dans le garage chercher du coup les caisses pour tout ranger dedans et tout ramener dans le garage. Je vais aussi enlever les décos dans la chambre des enfants. Qu'on leur avait laissé pour qu'ils décorent leur chambre. Comme ça, à moins ça, on va enlever. Et puis après, on pourra débarrasser tout ça. Comme elle dit, dans sa story, ça fait du bien de mettre la déco, mais ça fait du bien de retirer la déco aussi. Théo, j'avais déjà retiré, c'était par terre. Je vais retirer l'autre jour. Et il restera juste Chloé. Donc Chloé, elle... Oui, alors, Chloé, elle s'est pas fait chier. Mais c'est marrant parce qu'on leur avait donné plus de déco que ça. Et il en manque beaucoup. Ça, on avait mis là. On l'avait mis sur sa lampe au-dessus. Voilà. Bah oui, on l'avait assis là aussi sur son petit meuble. Ah, là aussi. Ah, je me disais que Chloé en avait plus que ça. Il en avait donné beaucoup plus. Ah bah oui. Là. Voilà. Ah oui. C'est jusqu'à les amoitié planqués, tu sais. Voilà. Et autour de sa guitare aussi. C'est pas pour quoi. Une guitare que mon père lui a réparé. Voilà. Bon, bah c'est bon. J'ai tout enlevé. Ah non, là aussi. Sur le meuble. Hop. Voilà. C'est bon ? J'ai tout retiré ? Oui, ça a l'air. Ah oui, en effet, ça fait vite, bordel. Ah oui, en effet, ça fait vite, bordel. T'as pas enlevé la crèche. La crèche. Mais il y avait quoi cet endroit avant ? C'est tout ? Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus que ça. Bah non. Ça fait vite de ouf. Mon Dieu. Bah, tiens. Ah ouais, on se rend pas compte, hein ? Non. Oh putain. Oui, c'est sûr, oui. Ça fait du bien, oui. Mais c'est bizarre. Bon, les amis, c'est bon. Tout est... Ah mais merde, il y a la... On a oublié un truc. La crèche. Mais tout le reste, c'est bon. Il n'y a plus rien. Il y a dehors non plus. J'ai retiré toutes les guirlandes. J'ai juste déconnecté la grande parce que la grande, on ne va pas la retirer. On ne va pas aller sur le toit le démonté. Donc là, on va amener tout ça dans le garage. Mais là, ça fait un coup de propre, là. Et c'est vrai que ça fait vide. Ça résonne, même. C'est ouf, hein ? Alors, les amis, finito. On a tout ramené au garage. Je suis même monté dans le grenier. Moi, j'ai perdu du poids. Donc, j'ai plus confiance à l'échelle. Du coup, on a tout rangé. Correctement, Miguel Anto. Ça va ? Donc, c'est fait. Et puis là, c'est vide. Et ça résonne. C'est vide et ça résonne. Autour une déco normale. Plus austère. Plus simple. Aïe, aïe. Puis là, on regarde des émissions. J'irai dormir chez vous, là. Sur des zadistes ou je ne sais pas quoi. Des mecs qui vivent en communauté. Je dis que c'est vachement intéressant. Ils font noire les personnes. Ils sont dans leur coin. Ouais, ouais, ouais. Mes gants. Mes gants que j'ai retrouvés. À l'intérieur. Il n'a pas dit que j'ai eu de la chance. Quoi ? Il n'a pas qui m'ont dit que j'ai eu de la chance qu'ils ne soient pas volés. Je ne sais pas toi. Quel chiffon ? Il y a des chiffons jaunes, je ne sais pas. Ah oui, là. Bon, les amis, il est 17h26. On a fait pause tout à l'heure. Donc, j'irai dormir chez vous. C'est un épisode avec des zadistes et tout. Des mecs à Dreadlocks, en Sarouel et tout ça. Mais c'est vachement intéressant. Laura le dit. T'imagines, il y a un de nos enfants qui devient comme ça. Mais il fait de mal à personne, en fait. Moi, je préfère ça que les gitans qui vont braquer les bagnoles. Comme moi, ça m'est déjà arrivé et tout. En genre du voyage, je préfère des mecs comme ça en communauté spirituelle, machin. Ils en valent à personne, ils en valent à personne. Du coup, on avait mis pause. Le temps d'amener dans le garage tout. On a tout amené dans le garage. Tu as nettoyé l'aspirateur de fond en comble. Oui. Méga nettoyage de l'aspirateur. Et puis, on passera à speed demain. Ça ne sert à rien de le faire ce soir. On fera demain tranquille. Je vais faire les gros à speed. Ah oui, il y en a grave besoin, là. Moi, ça fait du plaisir, là. Oui, je sais. Mais là, oui, il y en a grave besoin, encore plus que d'habitude. Et du coup, tu vois, on a quand même avancé. Profitez dans le lit. Moi, j'ai fait mon bouquin. On n'est pas pressé. On mange quand on veut. Il est 17h27. On mange quand on veut, en fait. Et on mange la salade. Enfin, moi, je mange la salade ce soir. Oui, oui. Toi aussi ? Oui. Là, il faut reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Oui. Il faudrait quand même qu'on soit peut-être un petit resto. C'est pas arrêté. Non, mais peut-être un petit resto d'ici samedi, tous les deux. Un midi, pas un soir. Ça évite le soir qu'ils se soient trop chargés. Mais genre vendredi ou un truc comme ça. Par contre, j'ai contacté Ilian, la Chance Production, ceux qui ont fait notre vidéo de mariage, pour lui demander pour faire une photo de notre iris tous les deux. Une photo de couple. Il m'a dit le tarif, et c'est 65 euros. Je trouve ça va. Oui. Et plus 40 euros d'iris supplémentaires, etc. Mais il n'a pas de dispo cette semaine. Ici samedi, ils m'ont récupéré les bas samedi pour y aller. Et c'est à Gubbiller, donc c'est à une heure d'ici. Et je dis, ah putain merde, j'ai les gosses qui reviennent sans vie, ça n'est pas possible. Donc j'essaierai de caler un autre, je voulais qu'on en fasse ça tous les deux. Une petite iris, là, comme ça. C'est des photos d'iris, en fait, mais c'est... C'est comme mon œil fichu, là. Moi, il faut prendre celui où j'ai mon grain de beauté dedans. Ah ouais. Celui-là, je crois. J'en ai un grain de beauté dedans. T'es nul. Regardez, je vais vous montrer, c'est magnifique. Ceux qui ont fait notre vidéo du mariage, du coup, les vidéastes... Ah voilà. C'est beau, hein ? Ouais. Voilà. Ah oui. J'ai une copine qui est là. Ouais, oui, c'est beau, hein ? On verra, je crois, honnête, mais... Si, si, je fais comme ça. Ah, attendez, je sais pourquoi vous ne pouvez pas voir. Il faut que je vous montre sur mon grand écran. Quoi ? Voilà. Ah ouais. Bien. Ah, ça pète, hein ? Ouais. C'est joli, hein ? C'est là que tu vois la différence. Oui, grave. Et j'ai fait une double pastèque hier soir dans le lit ! Et je t'ai battu, du coup. Oui. Mais je n'ai pas battu Théo. Et il l'a bien dit, d'ailleurs. Il a dit, il manque un peu de points, là, hein ? Je sais, putain, connard. Ouais, je ne sais pas si on arrivera à le battre un jour. Geoffrey a abandonné le jeu, d'ailleurs. Il a dit, vas-y, j'abandonne. Loser. Bon, les amis, il est 18h05, le rangement et tout, il fait ailleurs. Il restera juste la spi demain, mais je veux faire le gros gros. Je suis en train de préparer une petite salade composée, là. Du coup, de la mâche. Avec un peu le fond de thon. Des tomates cerises. Là, je suis en train de faire des œufs durs au piqueau. Et ça fera une petite salade gourmande, comme ça. C'est très bien, quoi. Voilà. Donc là, je coupe les tomates cerises pour faire des demi-tomates. Et puis, voilà, ça nous fera une petite salade ce soir. Ce sera nickel. Et puis, l'assaisonnement, j'en ai déjà. Parce que pour Noël, j'avais acheté de l'assaisonnement déjà fait. Parce que je ne savais pas si le mien, il y a des gens qui aimeraient. Enfin, le mien, c'est celui de Donna. C'était son assaisonnement, elle. Qu'elle me faisait... Quand j'allais manger chez mes grands-parents. Mon père faisait les 3,8. C'est les 3,8 ? Mon père, qui faisait ? Genre, 3 semaines de nuit et ensuite matin, après-midi ? Non, les 3,8, c'est pas ça. C'est quoi qu'il faisait, alors, mon père ? C'est matin, après-midi. Oui, mais il faisait 3 semaines de nuit de suite. Ah bon ? Oui. Tu avais un truc spécifique ? Les 2,8, c'est matin, après-midi. 3,8, c'est matin, après-midi. Ah. Bon, alors, c'est les 3,8, quoi. Mais du coup, en fait, il faisait pendant 3 semaines de suite les nuits. Et du coup, en fait, c'était le... Enfin, le deal. On allait manger... Enfin, j'allais manger, du coup, chez mes grands-parents le mercredi. Le mercredi matin, en fait, j'allais aux courses avec ma grand-mère, aux commissions, comme elle disait. Et après, on rentrait, elle faisait à manger, du genre, c'était des frites, steak et tout ça, et elle faisait une salade à midi. Mon grand-père, il rentrait avant de repartir au travail. Et du coup, à chaque fois, elle faisait sa salade, et elle faisait son assaisonnement. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est quoi ton assaisonnement, quoi ? J'ai commencé à cuisiner moi-même à la naissance de Libye. Et j'ai essayé de récupérer tous mes goûts et mes saveurs d'antan, de quand j'étais gosse, pour les reproduire pour mes gosses. Et du coup, c'est sa sauce salade à être. Donc, du coup, depuis, c'est comme ça que je fais, je fais sa sauce salade. Mais tout le monde n'aime pas forcément, donc, je préférais prendre la sauce salade déjà faite, quoi. Même si elle est bien, mon autre. Le lait, mon autre. Là, je mets des petits tomates de riz. Hop, je mélange un peu. Faut que je vais en remettre, j'en ai pas mis assez. Je nous ai mis carrément dans un bol, comme ça, au moins, on s'en morde pas. Hop, et on continue de regarder, j'irai dormir chez vous, là. La cantonne de Maxime. C'est trop bien, cette émission. Hop. Parce qu'au début, j'ai dit une salade toute simple, mais en fait, on va quand même mettre deux, trois trucs dedans. Voilà. On va mettre un petit peu dans celle-là. On va mettre un petit peu de fromage, tout ce qu'il nous reste, un petit peu de fuseau lorrain et des oeufs. On ferait une bonne salade composée, qui reste quand même gourmande sans être trop à nourrir. Fuseau lorrain de ma grand air. Mère cocotte. Hop. Voilà. Qu'il tomate, c'est fait. Les cookies et les huiles, après je le fage. J'ai fait les aigus. Et après, c'est bon. Boum ! Bon, les amis, nous avons mangé notre bonne salade composée. Qui était très bonne. Ça faisait plaisir de manger quelque chose de light. Honnêtement, je vous dis, on n'a pas tant mangé que ça, mais on n'a pas mangé de trucs équilibrés. C'est-à-dire que les quantités n'étaient pas énormes. Je n'ai pas abusé sur les quantités. Mais ce n'étaient pas du tout des trucs équilibrés et tout. Vu qu'on terminait la bouffe qu'on avait emmagasinée en stock et tout, c'était beaucoup de fromage, beaucoup de trucs gras, tu vois, et tout ça. Donc, ce n'était vraiment pas diététique pour un sou. Et puis oui, j'ai quand même plus mangé que d'habitude où je fais mon régime. Enfin, le régime, si tu veux. Donc oui, forcément. Mais voilà, c'était quand même quelque chose. Donc là, aujourd'hui, entre les restes de midi où il n'y avait vraiment pas grand-chose et ce soir avec la salade, franchement, ça fait du bien. Je suis vraiment content d'avoir pu manger plus sainement, plus light, n'est-ce pas ? Bon, dans tous les cas, il est actuellement 20h18. Nous avons regardé encore The Ranch. On a quasiment fini la série The Ranch. Il nous reste une partie à regarder et c'est fini. Après, je ne sais pas du tout ce qu'on va regarder. J'attends Squid Game. Outlander aussi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va regarder. Laura, elle est plus dans les trucs rigolos en ce moment. Elle ne veut pas trop de trucs tristes. Donc, je ne sais pas trop. On verra, j'ai bien écrit mon bouquin. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai écrit 17 ou 20 pages. Je ne sais plus. Ouais, 17 pages, je crois. Donc, ça fait une bonne quantité. J'avance plutôt vite, quasiment 100 pages du bouquin. Et en 100 pages, autant vous dire qu'il y a encore beaucoup à raconter. Parce que là, je ne suis même pas à la naissance de Libye. Je suis seulement, quand je bossais en Suisse, pour mon ex-beau-père. C'est tout. Et il y a déjà 100 pages. Donc, je me dis, putain, le bouquin, il va faire 400 ou 500 pages. Ce n'est pas possible. Surtout qu'après, je vais le relire. Je vais corriger les fautes d'orthographe. Parce qu'il y en a beaucoup. J'écris tellement vite, machin. Donc, je vais corriger les fautes d'orthographe. Et je vais surtout, à mon avis, rajouter des trucs et tout. Il y a des moments où je me dis, merde, ça, je n'ai pas précisé, tu vois. Ou, tiens, j'aurais peut-être dû préciser mon état d'esprit à ce moment-là. Ou des trucs comme ça. Donc, c'est des machins que je rajouterais au fur et à mesure. Mais qu'à la fin. Là, je fais vraiment un brouillon de but en blanc. Et ensuite, je repasserai sur chaque séquence. Chaque partie, chaque chapitre. Là, il y a 24 chapitres pour l'instant. J'essaie de décomposer ça en chapitres de moments de la vie et tout. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais voilà. Franchement, ça avance plutôt vite. Donc, c'est cool. Je viens de nettoyer mes lunettes. Laura va me rejoindre après pour faire le live. Petit live récap 2023. Ça va être sympa. Et puis, voilà. Et après, on ira au dodo, tranquille. Demain, on est mardi. Normalement, jeudi, je vais chercher mon matos à Epinal. Il faut que j'appelle le cabinet demain pour voir s'ils sont ouverts et que c'est bon pour eux. Et après, je fais l'enquête de Ghost & Us avec Geoffrey. Normalement. Ça devrait le faire. Et puis, voilà. Donc, là, je vais clôturer ce vlog. Je vais charger les fichiers sur le PC pour voir un peu où j'en suis. Et puis, après, je le montrerai demain matin. Je ne le montre pas ce soir. Je ne suis pas dans le rush de voir le monter ce soir à tout près. Donc, ça va tranquille. Allez. Let's go, let's go. On y va. Allez, des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada